Bonjour à toutes et à tous sur ce webinaire dédié à construire son parcours de formation pour aller vers les métiers de la recherche. Ce direct porte sur le contenu du MOOC Tête chercheuse les métiers de la recherche. Bienvenue à Eric Noël qui est chargé d'orientation et d'insertion professionnelle à l'Université de Lille et plus particulièrement au service universitaire d'accompagnement d'information et d'orientation. Bonjour Eric. Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour ce webinaire et bonjour aussi à l'ensemble des participants. Nous serons accompagnés dans cette session par Wendy et Gabriel qui vont assurer la modération. Bonjour à tous, je suis Wendy, chargé de support chez FUN et je vais modérer ce webinaire avec Gabriel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagné, chargé de communication multimédia chez FUN et aujourd'hui je vais m'occuper de la modération avec Wendy. Alors tout d'abord quelques petites consignes techniques en attendant que d'autres personnes nous rejoignent. Je vous propose en tout départ de désactiver la notification en cliquant sur l'outil cloche qui est en bas parce que sinon vous allez avoir des notifications audio à chaque fois que quelqu'un publie dans le chat. Ensuite comme vous pouvez le voir sur votre droite il y a un chat, c'est à dire c'est là où vous allez poser vos questions et on espère vraiment que vous allez en poser beaucoup parce qu'on est là vraiment là pour y répondre. Il y a à droite de l'onglet chat en haut un onglet qui s'intitule sondage. Je vous propose dès à présent d'y aller et de répondre à la seule question que l'on vous pose, à savoir qui êtes-vous et est-ce que vous êtes un lycéen, un collégien, un parent d'élève et ça nous permettra d'ajuster un petit peu les réponses et de savoir si on a touché notre cible parce que c'est important pour nous. Donc une dernière chose, cette présentation va durer 50 minutes. Nous allons nous être obligés d'arrêter à 14h50. Lorsque cette présentation sera terminée, il y a un mail qui va partir dans les dix minutes et qui va vous envoyer le replay, ce qui vous permettra de revenir dessus ultérieurement si vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous voulez revenir sur des réponses à vos questions ou aux questions de vos camarades. Dans ce mail, il y aura également un lien qui va vous renvoyer vers le MOOC sur les métiers de la recherche et également un lien qui va vous renvoyer sur la plateforme FUNMOOC pour vous permettre de vous inscrire avec un petit tuto pour vous aider. Voilà, j'espère avoir été rapide et claire et je passe la parole à Eric qui va nous parler des métiers de la recherche. Merci Sandrine. Donc à nouveau, bienvenue à tous et à toutes. Donc je suis très heureux de pouvoir présenter ce webinaire en votre compagnie. Je vais simplement donc rester sur cette première diaporama pour expliquer un peu son titre. Donc c'est à la fois reconstruire un parcours de formation et travailler sur les différents métiers de la recherche. Ce sont ces deux aspects qui seront traités à l'occasion de ce webinaire. Alors pour démarrer, ce webinaire s'appuie sur la réalisation d'un MOOC qui s'appelle Tête chercheuse auquel bien sûr j'ai participé avec bien des collègues ici de l'Université de Lille et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Pour moi, ça a été un moment vraiment très intéressant de compréhension des métiers de la recherche par rapport aux différents niveaux bien sûr auxquels ils sont exercés, mais aussi l'ensemble des des spécialités pour lesquelles les interviews et les activités pédagogiques ont pu être réalisées. Alors cela fait maintenant deux sessions que le MOOC a été lancé. L'année dernière, on a réussi à capter l'attention en termes d'inscription jusqu'à plus de 4000 inscrits et de nombreux messages d'échange sur le forum. Alors c'est un MOOC, si vous n'êtes pas inscrit dans ce MOOC vraiment je vous encourage à le faire pour pouvoir avoir ainsi l'étendue et les caractéristiques des formations et des métiers de la recherche caractéristiques qui sont élargis aux quatre grands domaines que sont la santé, les sciences et technologies, les sciences humaines et sociales et le droit à l'économie et la gestion. Donc ce sont à la fois des, ce ne sont pas simplement les sciences et technologies qui sont traités, mais on voulait vraiment montrer la pratique professionnelle de la recherche au travers de ces, de l'ensemble de ces domaines. On a comme visée principale bien sûr les lycéens ou les étudiants de début de percours en tout cas, mais aussi leurs prescripteurs, tous ceux qui s'intéressent à la construction et à la réflexion sur les parcours de formation possibles afin d'intégrer et d'exercer ensuite dans le domaine professionnel de la recherche. C'est la recherche également d'un point de vue du domaine public et aussi d'un point de vue entreprise qui est abordée à l'occasion de ce MOOC. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vous inscrire et à réaliser. On a essayé d'être le plus ludique possible l'ensemble des activités qui sont proposées. Il y a aussi un point que j'aimerais préciser dès maintenant avant que je ne l'oublie, c'est que ce MOOC peut délivrer aussi des attestations de, entre guillemets, de réussite aux activités. Ces attestations peuvent être ensuite téléchargées si vous avez réalisé plus de 60% des activités demandées. Alors je me demande si on n'a pas baissé à 50%. Ça peut être intéressant notamment pour des lycéens qui sont dans une phase de construction de candidatures vers des filières où ensuite ils souhaiteraient aller vers des études longues destinées à la recherche. Ça peut être un élément complémentaire qui vient appuyer leur candidature et le sérieux de cette candidature. Donc n'hésitez pas aussi à pouvoir accéder à cette possibilité de téléchargement, de réussite au MOOC. Voilà, donc sur la construction du parcours de formation, j'ai mis ce slide assez particulier, donc de deux images bien différentes. Ça correspond un peu à ma réalité professionnelle. C'est-à-dire que quand je reçois des candidats au questionnement sur les parcours de formation, il y a deux types de publics qui existent, mais un public plutôt vraiment minoritaire, celui pour lequel l'horizon professionnel est relativement dégagé, c'est-à-dire qu'ils ont une vision assez précise de leur parcours, de leur futur parcours de formation et de l'insertion professionnelle qu'il y a derrière. Donc dédiée à la recherche ou pas d'ailleurs. Alors là, il s'agit de vérifier qu'ils sont quand même sur la bonne route et qu'ils ne sont pas trop dans une représentation peut-être très différente de la réalité. Mais l'immense majorité des lycéens et étudiants sont dans une construction progressive, donc c'est plutôt l'image de droite, une construction progressive de leur parcours de formation et un horizon qu'il faut découvrir progressivement et donc une réalité professionnelle qui est relativement méconnue. C'est aussi un des objectifs du MOOC et du webinaire, c'est-à-dire que la recherche, comme je dis à mes étudiants, c'est un écosystème un peu, enfin assez compliqué et assez complexe en tout cas. Et il est intéressant de s'informer le plus possible pour en voir toute la diversité. Alors s'informer, pour moi, c'est vraiment l'élément clé de démarrage pour la construction d'un parcours et ensuite connaître les principales activités et métiers qui sont associés aux formations vers lesquelles on veut se diriger. Alors c'est une étape vraiment à ne pas négliger et je voudrais en reprendre certains aspects. Voilà, alors découvrir, s'informer et valider ses choix, c'est l'étape première pour laquelle on doit se poser les principales questions. Alors s'informer, mais s'informer grâce à quoi ? Grâce à quels moyens ? Donc j'ai essayé de recenser par rapport au métier de la recherche, mais pas uniquement, des moyens clés pour renforcer sa connaissance sur les formations et les métiers. Alors le premier, logiquement, le premier niveau d'interrogation, c'est autour de soi. C'est par rapport au réseau que vous pouvez avoir, lycéen ou étudiant, un réseau de proximité, un réseau lié à vos enseignants, aux professionnels de l'orientation qui vous entourent, mais également un réseau familial ou un réseau de proximité pour lequel vous pouvez interroger et poser des questions sur leur réalité professionnelle lorsque leur métier vous intéresse. Ensuite, vous avez à l'occasion de certaines manifestations, forum d'établissement par exemple, salon d'orientation, journée porte ouverte organisée par les différents établissements et dans l'ensemble des régions. Vous avez la possibilité bien sûr de recueillir de la documentation, de vous informer, mais également de questionner l'ensemble des professionnels que vous rencontrez. Et lorsque ceux-ci notamment sont des enseignants-chercheurs à l'université, c'est aussi un premier point lorsque ces métiers vous semblent intéressants, c'est aussi un premier point pour valider certaines informations ou en tout cas amorcer un début de connaissance dans ces lieux. Ensuite, vous avez plus particulièrement dans le domaine scientifique, des manifestations scientifiques qui sont promues par les professionnels de la recherche qui cherchent à faire connaître aussi leur secteur d'activité et ce pour quoi ils travaillent. C'est un bon moyen aussi d'y aller avec des questions sur les parcours possibles pour accéder à l'exercice de ces métiers. Plutôt réserver une culture scientifique fondamentale et technologique. Ensuite, on arrive sur des moyens d'information un petit peu plus partagés. Vous avez bien sûr Internet et les réseaux sociaux. Là, je suis un petit peu plus attention, je dis attention par rapport à la qualité de la source en elle-même. Vous avez différents niveaux d'information et de qualité qui sont diffusés sur Internet. Et donc, ce sont des sites de référence qu'il faut absolument privilégier. Parmi ceux-ci, maintenant, vous en avez un qui, pour des candidatures dans l'enseignement supérieur, a largement étoffé l'offre de présentation de la formation. C'est bien sûr le site de Parcoursup. Vous avez aussi bien sûr des sites comme Fondlook qui peuvent largement enrichir votre connaissance des métiers et des filières de formation associées. Alors, vous avez de la presse spécialisée aussi sur l'exercice des formations, sur la connaissance des formations et l'exercice des métiers, autour notamment des institutionnels tels que l'ONICEP, mais pas que. Et ensuite, par rapport plus particulièrement aux filières de secteur d'activité de la recherche, vous avez des sites institutionnels et des sites des organismes de recherche, notamment public, on est dans le secteur public, qui font la promotion des métiers et des formations, et qui sont maintenant bien plus riches en termes de niveau d'information pour vous faire comprendre, vous faire connaître les points essentiels, les caractéristiques des métiers pour travailler dans le monde de la recherche. Voilà. Donc, j'ai positionné au niveau de la totalité du diaporama trois moments possibles pour poser les questions. Alors, si jamais il y a des questions, voilà. Donc, on peut, avant de reprendre la suite de la présentation des études, on peut faire un petit temps d'arrêt s'il y a des questions. Eh bien, on en a déjà pas mal. On a tout d'abord une question de Jeannette qui demande « Comment devenir médecin-chercheur ? » Alors, pour devenir médecin-chercheur, vous avez, bien sûr, le cycle de médecine qui vous permet de réaliser une thèse d'exercice, donc de devenir médecin, et ensuite, vous positionner sur une thèse de recherche pour compléter votre formation, et ensuite exercer dans le domaine de la recherche médicale. C'est une question de FGH. Oui, juste une petite précision, c'est que dans le cycle de médecine, vous avez des propositions de formation complémentaire telles que des master-recherche qui sont souvent proposées. Et donc, c'est souvent un projet qui se construit progressivement avant la fin du cycle complet de médecine. Et qui est particulièrement exigeant. Qui est particulièrement exigeant, je ne vous fais pas dire. Du coup, on a une question. Est-ce que tous les chercheurs enseignent à l'université ? Alors, tous les enseignants-chercheurs enseignent à l'université. Si vous êtes qualifié de chercheur, dans ce cas-là, et que vous travaillez dans un organisme de recherche, vous ne faites pas d'enseignement. Donc, il y a bien une distinction au niveau de la dénomination entre les enseignants-chercheurs qui travaillent à l'université, à la fois devant le public étudiant pour faire leur formation, et dans les labos de recherche auxquels ils sont rattachés. Et vous avez les chercheurs qui sont, eux, plutôt en organisme de... recrutés par les organismes de formation public et qui consacrent 100% de leur temps à la recherche. Néanmoins, il peut y avoir, bien sûr, des chercheurs qui vont procéder à quelques enseignements, notamment dans leur spécialité. Mais voilà, là, il y a une distinction entre enseignant-chercheur et chercheur. On a Aïda qui demande, « Quelles sont les spécialités requises pour devenir chercheur ? » Alors, les spécialités... Bon, je ne parlerai pas de spécialités, je parlerai d'abord de compétences. Donc là, je me permettrais de renvoyer directement sur une inscription au MOOC. On a fait une thématique spéciale sur les compétences pour devenir chercheur et enseignant-chercheur. Et on a fait, en fait, un mix de l'ensemble des compétences citées par les différents intervenants. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'aller voir que, selon le domaine dans lequel la recherche s'exerce, les réponses peuvent être relativement variées. Donc voilà, inscrivez-vous au MOOC et vous avez une partie dédiée expressément à la réponse à cette question. « On a Adèle qui demande s'il est utile de faire une prépa BCPST pour devenir chercheur. » Alors là, bon, est-ce que c'est utile ? C'est possible. Après, non, ce n'est pas utile. C'est un des moyens possibles, on va le voir juste après, d'accéder à l'enseignement supérieur et à se consacrer ensuite à des cycles spécialisés vers les fonctions de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Et on peut reconnaître que les classes préparatoires ont des caractéristiques qui renforcent la capacité de travail, la méthode, l'organisation, la rigueur. Et donc, ça peut être notamment des compétences très recherchées pour ensuite exercer le métier de chercheur. Donc, c'est une excellente formation, mais simplement préparatoire et qui peut déboucher sur d'autres fonctions que celles de la recherche. On a Jeannette qui demande « Est-ce que les chercheurs sont bien rémunérés ? » Alors ça aussi, c'est une question qui est compliquée. Moi, je dirais que ça dépend où ils travaillent. Par exemple, on a beaucoup d'exemples de chercheurs qui, à un moment, exercent à l'étranger et vont avoir des rémunérations sensiblement différentes de celles qu'ils perçoivent en France. Sinon, on peut quand même considérer que le métier de chercheur ou d'enseignant-chercheur n'est pas celui qui rémunère le mieux à niveau de diplôme par rapport à l'entreprise privée. Si je peux me permettre, Eric, il y a quand même une différence entre les disciplines et le fait de faire de la recherche à la fois dans le public ou dans le privé. Oui, c'est ça. Dans le secteur privé, de toute façon, le salaire se négocie. La réponse est très compliquée. Mais bien évidemment, les salaires sont beaucoup plus élevés. Dans le secteur public, ça reste une grille de salaire de la fonction publique. On a une question de Simon qui demande si on peut suivre le MOOC en été ou c'est obligatoirement tout au long de l'année. Alors, le MOOC, la session 2 vient d'ouvrir le mois dernier et elle est ouverte, je pense, jusqu'en juin 2022. Jusqu'au 6 juin plus précisément. Alors, si la question c'est est-ce que je peux faire tranquillement le MOOC cet été, malheureusement non, puisque les MOOC ferment aux inscriptions courant du mois de juin. D'accord ? Après, ça ne vous empêche pas de vous inscrire au MOOC. Une petite précision, un MOOC, c'est des ressources, des vidéos, des quiz, des ressources, mais aussi et surtout, c'est un forum où vous pouvez poser des questions à l'équipe pédagogique. Et si vous êtes inscrit au MOOC durant la période scolaire jusqu'en juin, quand vous allez poser une question, on va vous répondre. Mais après, après la clôture, après la fermeture, vous aurez toujours accès aux ressources, mais vous ne pourrez plus poser de questions. Alors, là, j'aimerais bien reprendre, s'il reste éventuellement des questions, il reste encore deux plages pour les poser. Mais là, j'aimerais bien reprendre la suite du diaporama pour notamment poursuivre et peut-être aussi recueillir d'autres questions. Très bien. Donc, justement, l'idée, c'est maintenant de voir un peu les études possibles pour aller vers les métiers de la recherche et essayer de caractériser le plus possible, en fonction des différents niveaux d'études, les métiers accessibles depuis ces niveaux d'études. Bon, alors, j'ai voulu quand même mettre un schéma récapitulatif de l'enseignement, du déroulement de l'enseignement supérieur. Mais je voudrais quand même préciser que des métiers d'appui à la recherche existent avec des recrutements niveau bac. et ce sont des métiers qui permettent à l'ensemble des équipes de recherche, notamment dans le secteur public, mais pas que, dans les services de recherche et développement aussi des entreprises, de faire fonctionner et d'être un appui ou d'assurer une fonction transversale nécessaire à la réalisation et à la réussite de la recherche. Donc là, le schéma, le tableau, la figure démarre à partir du baccalauréat, mais il y a des recrutements de métiers pour travailler dans les structures de recherche, des recrutements infrabac et bac qui existent aussi. Donc là, c'est juste pour caractériser les principales voies d'accès à l'enseignement supérieur. Donc, celles des universités, celles dans les lycées et celles dans les écoles. Donc, on va retrouver des éléments qui sont connus. Les cycles universitaires LMD, donc licence master doctorat, proposés principalement à l'université, complétés par des diplômes professionnels un peu moins connus, tels que, par exemple, le DUST, qui est un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques dont le cursus permet une insertion professionnelle assez facile et donc aussi proposée via l'alternance. Donc, dans le MOOC, on a un bon exemple de réorientation d'un étudiant en DUST, sciences du médicament, notamment dans le secteur du médicament, qui, grâce à cette formation exercée et un stage exercé dans un laboratoire de l'Inserm, propose ensuite à ce candidat une poursuite de parcours d'études. Donc, voilà, son diplôme assez méconnu, mais extrêmement intéressant à fouiller dans certaines filières. Alors, les DUT, maintenant, vont bientôt passer pour un simple niveau de validation et sont remplacés progressivement par les BUT, les Bachelors Universitaires de Technologie, Bac plus 3. Là aussi, ce sont des diplômes, on verra, très intéressants, professionnalisant, proposant des filières d'alternance très intéressantes également pour les laboratoires de recherche ou pour les organismes de recherche qui sont maintenant dans un recrutement d'alternants comme les entreprises. Les licences professionnelles aussi, qui est de niveau Bac plus 3, qui sont des formations très intéressantes aussi. Voilà, donc, sur les BTS, là, en lycée, un Bac plus 2 qui permet pour certaines spécialités d'être en appui dans les structures de recherche et, bien sûr, les écoles. Alors, les écoles, plutôt, bien sûr, scientifiques et d'ingénieurs qui permettent, donc, d'exercer dans les secteurs, dans les services de recherche et développement des entreprises, mais également qui proposent aussi des poursuites d'études en doctorat pour les étudiants qui sortent de ces écoles d'ingénieurs et qui souhaitent se spécialiser, en tout cas, aller vers la thèse et qui aussi vont proposer parfois des diplômes niveau Bac plus 6, qu'on appelle des masters, qui sont intéressants pour travailler en appui en tant qu'ingénieur d'études ou dans les services de recherche. Alors, je voulais me poser la question de savoir s'il y avait une identification de filière vraiment dédiée à la recherche depuis le tout début d'une candidature par cours sup. Alors, donc, l'hypothèse, il y a une double hypothèse ou alors, il y a des filières vraiment préconstruites depuis la première année et exclusivement dédiées à l'entrée dans le secteur de la recherche ou, l'autre hypothèse, il faut construire son parcours de formation. Alors, en faisant une petite étude sur Parcoursup, en se mettant à la place d'un candidat, en fait, on s'aperçoit que le cas de la filière complètement préconstruite pour aller vers les métiers de la recherche est très, très peu répandu. En sélectionnant un peu les licences sélectives et en mettant comme mot-clé, par exemple, recherche, vous allez avoir deux ou trois établissements à peine qui proposent dès la première année des filières renforcées, recherche, où vont être intégrées au cycle de formation, une connaissance de ces secteurs professionnels, de ces métiers, des points, des éléments de connaissance sur les thèmes de recherche principaux des domaines. On va les trouver exclusivement sur les sciences fondamentales. Donc, vous en avez à l'Université de Grenoble et de Lille. En école d'ingénieur, c'est à peu près pareil. Il n'y a qu'une école qui propose effectivement un cycle recherche identifié depuis la première année. Donc, ça veut dire qu'on se construit un parcours personnel et petit à petit, on candidate vers des métiers de la recherche. Voilà, donc là, un petit résumé complet de ces principales formations, du BTS à la classe préparatoire. Donc, le distinguo, c'est que vous avez BTS, DUST, BUT, DUT, licence professionnelle qui sont des diplômes professionnels avec une insertion professionnelle visée à l'issue de ces diplômes, moins une poursuite d'études. Par contre, licence SCPGE, là, c'est le contraire. Ce sont des diplômes qui visent les poursuites d'études principalement après leur obtention. Et tous et toutes peuvent, bien sûr, permettre d'aller vers des métiers de recherche de différents niveaux. Voilà, donc, on est sur de l'entrée BAC ou pour les candidats sur de la reprise d'études, bien sûr, pour accéder à ces différents diplômes. Les débouchés, alors là, c'est ce qu'on appelle les métiers d'appui à la recherche sur ces BAC plus 2, 3 ou sur les fonctions support. Tous les laboratoires de recherche ont besoin d'informaticiens, ont besoin de gestionnaires, ont besoin de communicants, ont besoin de... vraiment d'un ensemble de moyens humains qui viennent appuyer les fonctions principales de chercheurs et d'enseignants-chercheurs ou de chargés, de responsables de recherche dans les entreprises. Principalement concernés, bien sûr, sciences technologiques, santé, mais vous pouvez avoir aussi, il y a un exemple dans le MOOC, un laboratoire en droit et une explication de la structure du laboratoire. Et dans ce laboratoire, il y a aussi besoin de fonctions support alors qu'on n'est pas du tout dans le domaine de la santé. Voilà, donc un conseil, l'alternance et la réalisation des stages dans les structures de recherche, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Il y a des besoins, il y a des questionnements aussi pour attirer le plus possible vers ces structures, les futurs professionnels. Et c'est un bon moyen, vraiment. Plusieurs exemples dans le MOOC qui le traitent, c'est un excellent moyen de pouvoir y entrer et ensuite de pouvoir y poursuivre sa carrière. Voilà, donc l'insertion professionnelle, elle est directe pour le DUT, le BUT, le BTS, le DUST, la licence professionnelle. Recherche publique, recherche privée, on embauche sur ces missions d'appui à la recherche. Actuellement, quand même, le socle principal de recrutement des métiers de la recherche se situe dans le secteur privé. Dans le secteur public, en fait, il y a deux niveaux de lecture de l'embauche. Vous avez les embauches dites de titularisation qui concernent d'abord une procédure de concours, mais vous avez également énormément de recrutement contractuel. et ça, c'est rarement, en tout cas, ça vient s'ajouter aux postes visibles sur une logique de titularisation. Donc, attention, dans le public, il y a ces deux niveaux de recrutement qui viennent s'ajouter les uns aux autres et qui rendent plus attractif encore la possibilité de rentrer dans ces filières professionnelles. Voilà, donc, un petit bémol sur la titularisation au niveau des concours et le critère de nationalité française ou de membres de l'Union européenne requis. Voilà. Et donc, pour la licence et les classes préparatoires aux grandes écoles, vous avez les poursuites d'études, principalement comme objectif. Les autres, c'est pas exclu, mais c'est plus compliqué. Donc, vers l'université pour atteindre le grade de master et vers les écoles pour atteindre le titre d'ingénieur. Voilà. Bon. Alors, j'ai été un petit peu plus vite là sur... Parce que je vois le temps qui s'écoule. Donc, je voulais voir un peu pour peut-être recueillir un ensemble de questions s'il y en a par rapport à cette phase dite de... formation, métier, principalement sur la partie Bac plus 2, Bac plus 2, 3. Alors, on a une question de Ayako qui demande, faut-il passer par la prépa ou bien la fac pour être chercheuse en astrophysique ? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, disons que pour être chercheur en astrophysique, à un moment, il faudra terminer ses études par un doctorat du domaine. Et là, pour accéder aux études doctorales, en fait, on trouve les deux profils. On trouve des enseignants-chercheurs ou des chercheurs qui ont commencé leurs études par une classe préparatoire et d'autres qui ont commencé simplement par une licence astrophysique, mathématiques ou physique du domaine. Moi, je pense que c'est d'abord par rapport à la personnalité de l'étudiant et à ce qu'il a envie de faire, surtout, au cours de son premier cycle universitaire. La prépa est réservée. L'objectif d'une prépa, c'est de valider un concours, pas l'oublier. Alors que l'objectif de l'université, c'est de vous amener vers les cycles supérieurs de master et de doctorat en vous accompagnant sur un premier cycle qui est la licence, sur lequel l'autonomie dans le travail, la collaboration et puis petit à petit l'expertise dans une spécialité précise va être proposée. C'est vraiment un premier cycle de culture générale scientifique dominée par une mention. Ce sera une mention de physique ou une mention de maths. Et on ne travaille pas de la même façon à l'université et en classe préparatoire. Donc, voilà, au final, je n'ai pas de réponse parce que les deux choix peuvent être judicieux. Ça dépend de la personne. Très bien. On a Pauline qui nous dit « Bonjour, je suis en première et les métiers de la recherche autour de l'astrophysique et la cosmologie m'intéressent beaucoup. Ne pas passer par une prépa est-il vraiment handicapant pour les déboucher ? » Ben non. Là, c'est carrément non. parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise filière. Il y a les deux filières très intéressantes et qui peuvent permettre l'accès à l'exercice de ces métiers. Alors, la notion de… c'est derrière souvent les classes préparatoires, on met des notions de sélection. Et donc, en disant « Bon, ben voilà, il va y avoir un profil, il a réussi ça, donc il est meilleur. » Alors, pas forcément ensuite pour aller en doctorat. Donc, moi, j'ai des étudiants qui sont actuellement exactement intéressés par le même finalité professionnelle et ils sont engagés dans un parcours recherche à l'université et très vite, ils sont confrontés à être immergés dans cet univers professionnel des laboratoires de recherche. Et ça, c'est aussi un élément qui peut être déterminant. Donc, là, les deux aspects sont aussi bons que l'un que l'autre. On a Pierre qui demande « Faut-il faire une prépa pour s'orienter vers la biologie ou la biochimie ? » Ben, non. Non, non, parce que vous avez souvent sur les licences de spécialité, enfin, sur les licences de mention sciences de la vie, vous avez souvent des parcours de spécialité autour, autour, par exemple, de la biochimie et les masters dédiés et derrière, des recrutements de doctorat qui peuvent parfaitement coïncider. Alors, néanmoins, vous avez la possibilité toujours de passer par les classes préparatoires. Les classes préparatoires, c'est préparatoire et ça peut convenir vraiment à des profils d'étudiants qui se sentiront plus à l'aise, paradoxalement, dans un environnement relativement compétitif entre les étudiants, un environnement où la charge de travail est très, très conséquente dès le début des études et uniquement sur deux ans, mais dont l'objectif est quand même toujours d'aller vers une entrée en école. Donc, l'objectif de la prépa, ce n'est pas celle d'un métier, c'est de rentrer dans un cursus de formation où là, vous allez vraiment découvrir des choses. On a l'IA qui demande la spécialité physique est-elle requise pour devenir chercheur en neurobiologie ? Alors, ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Là, c'est plutôt les parcours de licence de sciences de la vie qu'il faut privilégier d'entrée, licence master plutôt que la physique. On a Diane qui demande « Y a-t-il de la recherche en informatique ? » Oui, bien sûr. Si vous aimez les mathématiques, notamment, vous pourrez aider les collègues informaticiens à réfléchir sur les thématiques d'intelligence artificielle, de nouveaux algorithmes et vous travaillerez en équipe pluridisciplinaire pour justement faire évoluer l'informatique dans le bon sens. Donc, oui, il y a énormément. Il y a un parcours, par exemple, ici à l'Université de Lille, renforcer recherche en maths informatique. On a Annick qui dit « Mon fils en terminale ne sait pas encore s'il veut s'orienter vers un métier d'ingénieur ou vers la recherche. Il pense faire une école d'ingénieur dans un premier temps. Y a-t-il des critères à prendre en compte dans le choix des écoles pour pouvoir ensuite continuer en doctorat ? » Alors, souvent, oui, il vaut mieux passer par une école dite généraliste. Une école dite généraliste, par exemple, vous prenez le cursus de… Alors, ce n'est pas exclusif, mais vous prenez le cursus de l'école centrale. Donc, voilà, vraiment, on vous forge une culture ingénieure, mais pas forcément thématisée et experte. Et ensuite, vous pouvez, avec, entre guillemets, cette carte de visite et ce potentiel, postuler sur un domaine d'expertise qui sera, là, votre thème de recherche. Sinon, si c'est pour être dans une école d'ingénieurs avec vraiment une spécialisation déjà bien affirmée tout au cours du cycle ingénieur, vous risquez tout simplement d'être happé par les entreprises de votre spécialité pour exercer en tant que telle et vous avez beaucoup moins de possibilités et finalement, en tout cas, vous aurez moins de choix et peut-être moins d'envie d'aller vers la poursuite d'études en doctorat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, vous avez des périodes professionnelles de stages, d'applications qui sont prévues et il est très intéressant s'il y a une petite sensibilité à la recherche d'essayer de viser le plus possible des secteurs, vraiment, le secteur d'activité, recherche et développement des lieux dans lesquels vous faites vos stages. On a Elora qui demande le MOOC représente environ combien de temps ? Voilà, disons qu'on table sur quelques heures de travail pour réaliser les activités et ensuite, je pense qu'il ne faut pas du tout s'empêcher de regarder les vidéos éventuellement en plusieurs fois et le temps nécessaire pour essayer de s'imprégner le plus possible de l'ensemble des témoignages et ils sont nombreux. Sinon, il y a quelques heures de travail pour la totalité du MOOC sur les activités questionnaires proposées pour l'ensemble des domaines qui sont traités. On a Marie-Lys qui demande acceptons à des métiers de la recherche médicale par le parcours d'accès spécifique santé. Alors, par le parcours, oui, tout à fait, de toute façon, vous êtes obligés de passer ou par celui-là ou par les licences, ce qu'on appelle la filière LAS et une fois que vous entamez votre... Donc, après la deuxième année, lorsque vous entamez vraiment le cycle d'études de santé, vous avez des propositions possibles de compléter l'exercice de la médecine par une fonction, par, je dirais, un questionnement sur des masters recherche et vous dirigez vers la recherche médicale plutôt que l'exercice en tant que praticien au quotidien, même dans une spécialité précise. En plus, vous avez aussi la possibilité après de vous diriger vers des filières où vous pourrez à la fois faire des enseignements dans votre spécialité et exercer. Eric, je me permets d'intervenir. Nous finissons ce webinaire dans six minutes. Oui, alors on va continuer. Je pense qu'il n'y aura pas de troisième temps de questions. Alors, donc, sur les... Merci Sandrine d'avoir été la maîtresse du temps. Donc, le niveau supérieur d'exercice des métiers, c'est là où on va trouver en fait la qualification d'ingénieur d'études principalement ou de... d'ingénieurs faisant fonction en recherche et développement. Donc, les deux formations principales sont celles du grade de master délivré par les universités et les écoles d'ingénieurs puisque les écoles d'ingénieurs délivrent aussi des masters et les diplômes d'ingénieurs là, exclusivement délivrés par les écoles d'ingénieurs. Donc, les logiques d'entrée sont après des niveaux Bac plus 3 validés, donc à hauteur de 180 crédits ou donc pour les écoles d'ingénieurs après avoir été reçus si vous avez fait une prépa, une classe préparatoire après avoir été reçus à un concours. Alors, pour les étudiants étrangers, vous avez, je le mets sur ce slide-là, mais c'est vrai aussi pour l'accès à l'université, vous avez des structures liées à l'enseignement supérieur et aux affaires étrangères qui traitent de l'entrée des étudiants étrangers et de leur venue sur le territoire français pour participer à la formation dans l'enseignement supérieur. Alors, les débouchés, donc là, on est vraiment sur de l'appui à la recherche au niveau ingénieur, donc ingénieur R&D, ingénieur d'études, mais il y a des tas finalement d'appellations différentes, les entreprises peuvent donner le nom qu'elles veulent, alors je rappelle que ingénieur ne veut pas dire la fonction et le titre sont deux choses différentes, c'est-à-dire que vous pouvez exercer une fonction d'ingénieur dans une entreprise sans être passé par un école d'ingénieur. Idem, d'ailleurs, au niveau des recrutements d'ingénieur d'études dans le secteur public, vous pouvez être passé par un master et puis vous exercerez en tant une fonction d'ingénieur d'études. Alors, donc les domaines d'activité, là, bon, ils sont très très nombreux. Idem, ce sont des diplômes professionnels, donc vous avez tout intérêt à multiplier les stages dans le secteur d'activité dédié à la recherche et développement et je le rappelle, les laboratoires, les structures publiques de formation, les organismes, les grands organismes de recherche ont des sites spécialisés de recrutement alternant et emploi contractuel et de stages et il ne faut absolument pas négliger cette source d'information pour pouvoir y exercer cette période fondamentale de premier contact avec cet environnement professionnel. Voilà, donc le recrutement, il est privé et forcément il est contractuel. Dans le public, il est à la fois contractuel et sous forme de concours et donc de titularisation. Vous verrez dans le MOOC, il y a énormément de, finalement, de futurs titulaires qui sont passés par un premier niveau, ou un premier recrutement contractuel. Ça, c'est quelque chose qui se passe très, très souvent. Voilà, donc, toujours un petit bémol pour les nationalités françaises et l'excel. Alors, après la poursuite d'études, donc celle qui débouche vers les métiers de chercheurs, enseignants-chercheurs, chargés de recherche dans les organismes publics, c'est le passage par le doctoral, donc trois ans après le master ou l'école d'ingénieur. Donc, une formation qui est rattachée à une école doctorale qui elle-même est rattachée à une université ou à plusieurs universités ou à des établissements, des grands établissements, grandes écoles habilités à accueillir des écoles doctorales. Je rappelle que donc le doctorat, c'est vraiment la formation qui, internationalement parlant, est reconnue comme la formation d'expertise pour travailler dans les fonctions de chercheurs, enseignants-chercheurs ou responsables de recherche dans les entreprises. Elle est internationale, elle est extrêmement valorisée beaucoup plus parfois à l'étranger qu'en France et il existe des sites dédiés pour le recrutement des docteurs qui, voilà, qui doivent intégrer, en tout cas pour ceux que ça intéresse, vous devez intégrer absolument un passage par l'étranger et intégrer aussi la langue anglaise comme, bien souvent, comme vraiment un prérequis à l'exercice de ces formations. et des métiers de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. C'est très souvent précisé par les témoignages que l'on trouve dans le MOOC. Éric, il va falloir qu'on interrompe parce qu'on est arrivé à 14h50. Je fais un peu long, je suis désolé. Pas grave. Une dernière phrase de conclusion ? Voilà. D'abord, je voudrais vous remercier pour avoir suivi ce webinaire. Encore une fois, la richesse de l'écosystème de la recherche nécessite d'aller beaucoup plus loin que ce webinaire et via le MOOC des chercheuses, je vous encourage vraiment à aller rencontrer tous ces passionnés aussi de la recherche depuis le technicien jusqu'au directeur de recherche qui ont participé à l'élaboration, à la construction et l'ensemble des informations figurant sur le MOOC. Merci à tous. Merci à tout le monde de vous être connecté. J'espère que ça a été très profitable. Je vous enjoins très vivement de vous inscrire au MOOC. J'espère que vous avez compris ce que c'était. Ça n'engage absolument à rien. Ça vous permet de poser des questions directement à l'équipe pédagogique. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, malheureusement. Donc, inscrivez-vous au MOOC et reposez vos questions. Une dernière chose, quelle que soit la filière d'études que vous allez choisir, je vous conseille très fortement de prévoir un plan A, un plan B et un plan C parce que Parcoursup ne vous donnera pas forcément ce que vous souhaitez. On espère que oui, mais il faut toujours avoir une position de repris au cas où. Et si vous voulez vraiment intégrer les métiers de la recherche, toutes les disciplines permettent d'aller en direction des métiers de chercheurs et donc n'ayez crainte si vous êtes pugnace, vous y arriverez. Donc, merci beaucoup à vous et excellente fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.